Et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, merci madame la vénalise, il est venu. Alors, Imam Faïssa, Jésus, est-ce que dans la communauté musulmane, est-ce qu'il y a cette ouverture, cette flexibilité religieuse ? Qu'est-ce que le Coran pense de Jésus rapidement ? Oui, rapidement, le Coran est le seul livre qui a beaucoup parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mentionné dans le Coran, lui des 79 fois. Tout est un chapitre à sa mère Marie, tout est un chapitre à Joachim, qui est le père de Marie, que la Bible ne parle pas. Vous voyez, et le Coran parle du prophète Mohamed rien que cinq fois. Cinq fois. Vous voyez, donc nous musulmans, vous avez vu tout ce que le pasteur a dit ici, il n'a même pas pu avoir un seul verset. Nous disons, par exemple, vous voyez dans Matthieu chapitre 1, verset 19 à 20. Dieu dit ceci, puisque quand Joseph a vu sa femme enceinte, il voulait se séparer de sa femme. L'ange de l'éternel se présentait à Joseph et dit, ne te sépare pas de ta femme Marie, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Il sera un sauvé pour son peuple. Quel peuple ? Vous allez maintenant à Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu s'adresse à qui ? Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n'es pas la moine parmi les principaux de vie de Juda, car du Trois sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Jésus lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes là. Jésus lui-même reconnaît ses limites. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 5, au verset 10, quand il choisit ses douze apports, il dit quoi ? Telle est la première recommandation de Jésus. C'est mieux mentionné là-dedans. N'allez pas vers les parrains. N'allez pas vers les Samaritains. Allez plutôt chercher les brevis perdus de la maison d'Israël. Jésus n'a pas étendu sa mission, madame. Et le Coran reconnaît cela. Oui, Imam Octor. Non, ça ne se passe pas comme ça, Imam Faïssa, s'il vous plaît. Je suis désolé. D'accord, ok. C'est l'objet de m'adresser au télécédateur. D'accord. Nous attendons vos réactions. Envoyez-nous uniquement des SMS. Nous ne prenons pas d'appel en direct. Je reçois pour vous la faute au thème jeunesse de l'église de la Santification, le pasteur Martin Tannier, missionnaire et consultant de Vitamine J. L'Imam Faïssa Mohamed et l'Imam Octor Mohamed. Nous parlons aujourd'hui de ce sujet très important, très duvenu, même capital dans la vie des chrétiens, des croyants. Qui de Jésus-Christ? Mohamed est le sauveur de l'humanité. Ce sera un échange anti-langue de bois. Alors, Imam Octor. Alhamdoulilah, c'est juste pour appuyer ce que l'Imam Faïssa l'a dit. Nous croyons à Jésus-Christ, mais il n'a que été envoyé qu'au Bébi, pour la maison d'Israël. Est-ce que personne parmi nous ici ne peut être plus éloquent que Dieu? Car c'est lui qui est mieux placé pour savoir le champ de la mission d'un ouvrier, c'est celui qui l'a recruté. Ou est-ce que Dieu a dit dans la Bible et dans le Coran, Jésus est en voie à lui maïtude entière. Vous savez, Jésus-Christ est venu à l'accomplissement de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Il y a la première alliance, les téléspectateurs peuvent vérifier, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 19, verset 3 à 5 et dans le Coran chapitre 5, verset 12 à 13. Voilà la première alliance que Dieu avait faite avec la maison d'Israël, ils ont violé cette alliance. Dieu est revenu sur sa décision, il a décidé de faire une nouvelle alliance, toujours avec les deux maisons d'Israël. Parce qu'après la mort du roi Salomon, l'Israël se divisait en deux. Le nord qui avait au capital de la Samarie et le sud qui avait au capital de Jérusalem. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance, pas avec toute l'humanité. Et le messager qui est garantissant de cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous avez vu le passage pris par mon frère, où l'ange de l'éternel apparu dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21 à Joseph. Lui disant, ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. La Bible précise. Quel peuple ? Jésus pour les chrétiens et Mohamed pour les musulmans. Alors ça veut dire que finalement nous aurons deux sauveurs. Suivez, les deux sont les sauveurs, madame. A la seule différence que l'autre n'est que sauveur pour Israël et l'autre est sauveur pour l'humanité. Parce que nous on reconnaît Jésus comme le sauveur. Mais envoyé à qui ? Parce que sauveur, c'est celui qui tire une personne ou un groupe de personnes de danger. Et quand on dit sauveur ici en termes spirituels, c'est celui qui vient tirer les peuples des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Voilà pourquoi la peau de pied. Là nous sommes déjà en train de décrypter le mot sauveur. Oui, oui, je vais finir. Et c'est tout bénéfique. Alors toujours avec vous, Imam Oqta. Jésus, vous le reconnaissez, est le sauveur. Mais uniquement le sauveur d'Israël. Comme lui-même le déclare. Mohamed, le sauveur de l'humanité. Il le déclare, vous avez des réponses bibliques. Oui, c'est là où je voulais chuter. Allons-y. S'il vous plaît, permettez-moi une minute. Allez-y, Imam. Donc ici maintenant, Jésus-Christ maintenant, Dieu montre le champ de sa mission. Il sera sauveur. Matthieu chapitre 1, verset 21. Pour son peuple de ses péchés. Quel peuple ? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, hé toi Bethlehem, terre de Juda, tu n'es cède pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Lorsque Jésus lui-même faim, lorsqu'il a choisi ses douze disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, la première recommandation était celle-ci. N'allez pas chez les païens. Entre autres, nos deux frères pasteurs. N'allez pas chez les païens. Parce que selon la Bible, ils sont considérés comme des païens. Mais allez-y plutôt chercher les brebis, verset de la maison d'Israël. Et pour finir maintenant dans Matthieu chapitre 15. Attendez un peu. Les chrétiens, vraiment, je ne mets même pas la place des téléspectateurs. Dans le Coran, les chrétiens sont considérés comme des païens, c'est ça ? Les chrétiens sont des païens, puisque le mot chrétien vient du mot grec christianos, langue que Jésus ne parlait pas. Jésus n'a pas laissé une religion, ce qu'il appelle le christianisme. La paternité de ces religions confiées, de ces religions qui ont été données à Jésus, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le nom de ces religions. Les téléspectateurs peuvent vérifier dans l'acte des apports de chapitre 11, verset 26. Le mot chrétien apparu pour la première fois en Antioche, qui était une ville, n'est-ce pas, de l'Empire romain à l'époque. Et ce sont les païens d'Antioche qui ont appelé Paul et Barnabas, les disciples de Jésus, Christianos. Une manière de se moquer d'eux. Et ça avait le temps que ça a pris une connotation spirituelle. Et si maintenant Jésus, 40 ans après le départ de Jésus-Christ, s'il ne connaît pas le mot chrétien, d'où n'est-ce pas sont imagés nos pasteurs et d'autres chrétiens dans le monde entier, quel était le nom de sa religion ? Partout dans la Bible, Jésus vous dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici la religion de Jésus-Christ, qui est la soumission à la volonté de qui ? De Dieu, tradition en arabe, islam. Soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. C'est une parenthèse. Donc Jésus dit ici pour chuter, dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 27, lorsque les juifs cherchaient à le faire tuer, ils se retiraient d'un territoire païen. Un petit écidant. La Bible dit, voici qu'une femme cananéenne, païenne, qui pouvait être camerounaise comme vous, une femme, criait derrière Jésus-Christ, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Jésus faisait même filer, même pas entendre. Au verset 23, les apôtres s'approchent et lui disent, avec insistance, renvoie-la, car elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête et dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Et il a continué. Le verset 25 dit, je vais chuter. Imar Mota, vous allez, vraiment, respectons le temps de parole, s'il vous plaît. Alors, mais bon, toujours avec vous, vraiment, en cinq secondes, ça veut dire clairement, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes sont dans l'apostasie, c'est bien cela, ce sont les païens, ils doivent se reconvertir à l'islam, c'est ce qu'on peut retenir de cette intégration avant de passer à autre chose. Tous croient, n'est-ce pas, à Jésus-Christ alors que Jésus n'a jamais été envoyé pour eux. Et délaisse le prophète qui était envoyé pour eux, Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui. Et on a des prophéties bibliques, chers téléspectateurs, qu'on vous donnera, n'est-ce pas, Inch'Allah, aujourd'hui, aussi, vous annonçant que votre prophète est bel et bien, Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui. Et dis ceci. Très bien, très bien, merci, Imam Momokar, parce que ma tête est quand même pertinente comme argument, avec des preuves tangibles à l'appui, info ou intox. Merci, madame la journaliste. Je reconnais et j'apprécie la culture intellectuelle de... Merci, madame la journaliste.